13 mars 1977 Marion Gwabi, président du Congo-Brazzaville depuis 1968, prononce un discours prophétique dans lequel il révèle l'existence d'un complot visant à l'assassiner. En utilisant des mots qui résonnent encore aujourd'hui, lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Cinq jours après ce discours, Marion Gwabi sera assassiné à son domicile. Explication Voici l'une des dernières photos publiques du commandant président Marion Gwabi. Ici, à côté de son assassin, M. Denis Sassou Nguesso, alors commandant d'Operette et ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services Secrets. Ici, nous sommes le 13 mars 1977, à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville, lors d'une cérémonie politique à l'honneur de l'UREPSC, l'Union Révolutionnaire des Femmes Congolaises. Là, nous sommes à cinq jours avant son assassinat par Denis Sassou Nguesso, avec la complicité de la France-Afrique. C'était le 18 mars 1977 au palais présidentiel. Marion Gwabi avait alors 39 ans, après huit ans passés au pouvoir. Et la suite, on la connaît. Question Quelle était la situation politique nationale à l'époque des faits ? En fait, après huit ans de pouvoir, et sous le temps s'est consacré qu'à la science, où il avait déjà obtenu un 2A, diplôme d'études approfondi en physique, et notamment sur l'énergie solaire, Marion Gwabi voulait s'est consacré aux socialistes et scientifiques, c'est-à-dire à la science. Et c'est pour cela qu'il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur, le président Alphonse Massamba-Deba, le président Alphonse Massamba-Deba, président de 1963 à 1968. Par ailleurs, sur fond du tribalisme et des géopolitiques nationales, Denis Sassou Nguesso va comploter contre Marion Gwabi, qui, selon les mauvaises langues, Marion Gwabi voulait remettre le pouvoir, soi-disant, aux sudistes, et qu'il ne fallait pas, pas du tout, remettre le pouvoir au sud. Et c'est pour cela qu'il va s'entourer des tribalistes nordistes pour faire ce sale coup, ce sale boulot contre le commandant, le président Marion Gwabi. Il mourut populaire dans la jeunesse congolaise parce que c'est lui, avec Massamba-Deba et Yulu, qui avait relévé au haut niveau l'éducation nationale et l'enseignement supérieur au Congo. Quel gâchis ! Au niveau géopolitique et ou géostratégique, on était sous la guerre froide entre le bloc occidental sous la tuteur des Américains et les blocs soviétiques ou les rideaux rouges sous la tuteur de l'URSS, l'actuelle Russie. Marion Gwabi faisait du socialisme scientifique associé au marxisme, l'éducation nationale et l'éducation nationale. Et donc, sur fond des enjeux économiques, la France-Afrique va comploter avec Sassou Nguesso pour l'assassiner. Et après, le pétrole coulait désormais à flot jusqu'à nos jours. En fait, Marion Gwabi fut un patriot. Il disait qu'on ne peut exploiter ce pétrole sans que nous ayons compris le marché et que nous ayons des ingénieurs et tout compagnie. Mais ça n'arrangeait pas les affaires de la France-Afrique. Et donc, c'est pour cela, il fut sacrifié avec l'aide des services français et des elfes à l'époque. Elfes akitènes aujourd'hui et groupe Total. Et la suite, elle reconnaît depuis. Total n'a cessé de porter la mort au Congo depuis la nuit des temps. Enfin, il faut aussi comprendre que Sassou Nguesso fut déjà le pire de la France-Afrique depuis les années 60, c'est-à-dire depuis 1962 ou 1963. Il fut contacté par les services secrets français et on l'a fait monter comme dans un jeu de chêne jusqu'à prendre le pouvoir dès 1977. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada